En tant que pays exportateur, la Suisse vend ses produits dans le monde entier. Actuellement, des taxes pouvant atteindre 35 % sont prélevées sur les exportations suisses vers le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, appelés États du Mercosur. Pour les entreprises suisses, les taxes douanières constituent un obstacle qui complique l'exportation de leurs produits dans ces pays. Un accord de libre-échange avec les États du Mercosur éliminerait cet obstacle. Pourquoi est-ce important ? Qui profite de cet accord ? Récemment, l'Union européenne a conclu un accord de libre-échange avec les États du Mercosur. À l'avenir, les entreprises de l'UE ne devront plus payer de taxes. Sans un accord équivalent, les entreprises suisses seraient fortement désavantagées par rapport à leurs concurrents de l'UE. La Suisse, affiliée à l'AELE et les pays du Mercosur, ont également mené à bien les négociations sur un accord de libre-échange en été 2019. Grâce à cet accord, les taxes douanières sont éliminées ou fortement réduites pour environ 95 % des exportations suisses. De plus, d'autres entraves techniques au commerce sont éliminées. Toutefois, le Parlement et éventuellement le peuple devront se prononcer sur cet accord. Les avantages de cet accord de libre-échange sont évidents. Les exportations des produits suisses dans ce marché important seront considérablement facilitées. Les PME suisses qui n'ont pas de succursale en Amérique latine, en particulier, en bénéficieront. L'accord de libre-échange facilite, dans les États du Mercosur, l'achat des produits suisses à haute valeur ajoutée à des coûts bien plus avantageux. Notamment des technologies et des produits contribuant à un approvisionnement en énergie respectueux de l'environnement ou à l'exploitation plus efficace d'installations industrielles. Ces produits peuvent contribuer de manière significative à une meilleure protection locale de l'environnement et du climat. Par conséquent, l'accord de libre-échange encourage le développement économique durable et la prospérité en Amérique latine et en Suisse. Finalement, aussi bien les États du Mercosur que l'industrie suisse et ses collaborateurs profitent de cet accord. Engagez-vous en faveur d'un oui pour l'accord de libre-échange avec les États du Mercosur. Merci. Merci.